C'est-à-dire que l'équation A est égale à G, le vecteur A est égale au vecteur G. Je vais vous montrer les principes fondamentaux. La seconde étape, ce sont les projections qui me donnent toutes les connaissances supplémentaires et nécessaires. Bien, tout d'abord sur OX. Sur OX. Ce vecteur G projeté sur la verticale, un seul point. C'est-à-dire que l'équation A est égale à G, X est égale à 0. Je passe à la primitive. Je passe à la primitive. C'est-à-dire que l'équation A est égale à G, X est égale à 0. La seconde étape, VX est égale à une constante, est égale à V0, X qui est égale à V0 cosinus alpha. Pourquoi ? Car si je reviens à l'équation A est égale à V0, car si je reviens à l'expression de V0, et je projette tout d'abord sur l'axe des X et ensuite sur l'axe des Y. C'est-à-dire que l'équation A est égale à V0, qui est égale à V0 cosinus alpha. C'est-à-dire que l'équation A est égale à V0 cosinus alpha et V0 cosinus alpha. Donc, VX est égale à une constante, est égale à V0 cosinus alpha. Il y a un nom, quel que soit le temps au cours du mouvement, V2X existe et elle est constante. La composante V2X existe et elle est constante et elle est constante, est égale à V0 cosinus alpha devant nous. Ensuite, je passe à la primitive pour X. Je vais mettre la grande pour X. Ici, c'est-à-dire que le terme est VX, c'est-à-dire VX fois T plus X0. Je vais mettre l'origine, c'est-à-dire que X0 est égale à 0. X0 est égale à 0. Faisant l'équation paramétrique du mouvement suivant l'axe des X, c'est bien ça, elle est encadrée par ce rouge. X est égale à V0 cosinus alpha multiplié par T. Je peux dire que le mouvement projeté suivant du parabole ou le mouvement du projectile projeté suivant l'axe des X est uniforme, rectiligne et uniforme. X égale à VT. Genéric, mouvement rectiligne. Tain. Passons maintenant sur l'axe des Y, orienté positivement vers le haut. A Y égale à M moins G, là-j la-j l'annoe l'axe positive tala à clouha. Faisant, A Y égale à M moins G, ensuite, V de Y égale à M moins GT plus V0 Y. P'chatt l'V0, la-y qu'waina l'V0 Y, ch'ai fini-noe, L'équation est souvent l'axe des y, et je reviens à la primitive, y égale moins gt2 sur 2 plus v0 sin alpha multiplié par t plus y0 qui est égale maintenant à 0. Donc voilà l'équation paramétrique projetée suivant l'axe des y. La maille uniformement variée. Voilà x et y, et on l'exemple maintenant, pour cela je détermine la trajectoire. Qu'est-ce que c'est la trajectoire ? Si l'axe, j'ai fait une telle l'honne, j'ai peut-être l'honneur, x sur V0 cos alpha, t égale x sur V0 cos alpha, je la remplace chaque fois que je trouve le temps ici, je vais mettre là, c'est dans ce système, y égale à cette valeur, y égale à x2 plus Bx. A, c'est la constante, fois x2 plus B fois x. Et c'est la même chose qui est la parabole. Bien. A, x, et voilà y. y, les égale à paramétriques, et voilà la vitesse, pour la vitesse, pour la vitesse, pour la vitesse, pour la vitesse, qui est là. A, il est le reste, la vitesse, et la vitesse, A, il est le reste, et le reste, il est le reste. Tu ne m'as-tu pas de famille ou de famille? S'il est arrivé. Est-ce que tu t'es arrivé? Est-ce que tu t'as arrivé? Est-ce que tu t'as arrivé? Tu t'as arrivé avec moi! Ok, ok. Monterre, hein? Tu t'as arrivé en moi? J'ai sué si tu t'as arrivé? Ça va? C'est ce que tu t'as dit? Tu t'as accadeu en fait une autre. Je vous remercie. 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 Zéro. Je vous remercie. 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 lambda x plus c. lambda x. x plus c. vous remercie. A x plus c. A x plus b. A x plus b. c. A x plus b. A x plus b. plus c. j. A x plus c. 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 c.